Donc là, on va voir une série sur les groupes cycliques. Des choses de base sur les groupes cycliques, d'abord c'est la définition. Alors, la définition du groupe cyclique, on a envie de dire que le groupe cyclique c'est z sur nz. Et c'est vrai, c'est ça la représentation qu'on en a, de la même manière qu'un espace vectoriel, la représentation qu'on en a, c'est k puissance n. D'accord ? Voilà. Quand je parle d'un espace vectoriel, de dimension finie. Mais, on a axiomatisé ce k puissance n pour le rendre plus visible dans la nature. Parce que, quand un espace vectoriel de dimension finie arrive dans la nature, il n'est pas sous la forme k puissance n, justement, c'est ça. Et là, c'est exactement pareil. Donc, le groupe cyclique, a priori, comme on le pense, c'est z sur nz pour la loi plus, que je ne décrirai pas. La définition 2, un peu plus fine, c'est le groupe cyclique, c'est un groupe g, isomorphe à z sur nz plus. C'est plus, effectivement. Mais, de la même manière qu'un espace vectoriel de dimension finie, c'est un espace isomorphe à k n. Mais, là, on va aller un petit peu plus loin dans la caractérisation, ce qui va, on va axiomatiser de façon un peu plus abstraite le groupe cyclique, pour mieux le reconnaître quand il apparaîtra dans la nature. Alors, voici d'abord une proposition qui va nous permettre une vraie définition. Si G est un groupe, alors je vais le prendre non trivial, hein, bon, ça c'est une question de choix, on peut le prendre trivial, je vais prendre un groupe non trivial monogène, ça veut dire il a un générateur, hein, il peut être engendré par un seul générateur, voilà. Alors, G est isomorphe soit à z plus, soit à z sur nz plus, pour un unique n supérieur à 2. Alors, effectivement, s'il est trivial, alors on va pouvoir prendre n supérieur à 1, voilà. Donc, la preuve est rapide, hein, on va choisir A, un générateur de G, d'accord, ce qui veut dire que G, hein, c'est le plus petit groupe contenant, le plus petit sous-groupe de G contenant A. A, et le plus petit sous-groupe de G contenant A, c'est l'ensemble des A puissance n quand n appartient à z, d'accord. Donc, G, c'est cet ensemble-là et avec sa structure de groupe multiplicatif. Et on voit que quand A n, on multiplie A n fois A m, et bien ça fait forcément par définition, presque par définition, A n plus n. Bon, ce qui veut dire qu'on va construire un morphisme phi de z plus dans G point qui, à n, associe A n. Ça va être effectivement, clairement, un morphisme, d'accord, puisque quand on va avoir n plus n ici, on va avoir A n plus n, donc A n fois A m. Et comme G, il est engendré par A, le morphisme va être forcément surjectif. Maintenant, si on veut un isomorphisme, puisqu'on veut isomorphe ici, et bien on va regarder son noyau pour le passage au quotient. Et là, son noyau, forcément, c'est un sous-groupe de z, donc il est de la forme nz, ça on le sait, et de deux choses l'une. Soit n est égal à 0, si n est égal à 0, ça veut dire que le noyau est trivial, ce qui veut dire que phi est injectif, mais comme il est surjectif, ça veut dire qu'il est bijectif. Donc on a un isomorphisme entre z et G, donc G est isomorphe à z plus, voilà. Si n égale 1, ça veut dire que le noyau c'est z, donc si le noyau c'est z, ça veut dire que G est trivial, mais on avait dit qu'il est non trivial, ce n'est pas possible. Maintenant, on va avoir n supérieur à 2, je vous rappelle que n est unique si on choisit positif, ici, donc en tant que sous-groupe de z, si on choisit positif, donc je peux supposer n positif, et maintenant, si n est supérieur à 2, ça veut dire, par passage au quotient, que z sur nz va s'injecter avec la même image dans G, ce qui veut dire qu'il va y avoir un isomorphisme entre z sur nz et G, voilà. À partir de ce moment-là, G, son cardinal, c'est son ordre, c'est l'ordre de z sur nz, donc c'est n, ce qui fournit l'unicité de n, et voilà. Et donc ça fait qu'on va pouvoir donner une définition, une bonne définition d'un groupe cyclique. Un groupe cyclique, c'est un groupe monogène fini, voilà. Et donc ça va bien assurer, parce que là, il est infini. On peut dire fini non trivial, ou trivial, ça, ça dépend des définitions. Et à partir du moment où il sera fini, forcément, soit il sera trivial, soit il sera isomorphisme à z sur nz, ce qui sera en accord avec la définition 2, et ça, c'est une bonne définition plus axiomatique, plus abstraite, mais qui va nous permettre de trouver dans la nature ces... OK, alors tout de suite, on attaque des exemples de groupes cycliques. D'abord, pour que ce soit visuel, dans le plan complexe, en fait, on a un groupe C étoile multipliée, d'accord, qui est infini, évidemment, donc lui, il ne risque pas d'être cyclique, parce qu'un groupe cyclique, il est forcément fini, mais il va avoir des sous-groupes cycliques d'ordre n. Regardez, si... Bon, faisons de l'analyse synthèse, hein, si G est un sous-groupe cyclique de C étoile multipliée, alors forcément, il est engendré par un A, et comme il est d'ordre n, ben, A puissance n va être égale à 1 par Lagrange, d'accord ? Donc, forcément, A va être racine énième de l'unité. Mais mieux, puisqu'il est cyclique d'ordre n engendré par A, c'est que l'ordre de A, c'est n. Donc A est une racine primitive énième de l'unité. Ça, il n'y en a pas beaucoup, hein, on sait qu'il y en a exactement, ben, phi de n, c'est là qu'apparaît, commence à apparaître, hein, cette fonction indicatrice de l'air. Maintenant, G qui est engendré par A, ça va être toutes les puissances de A, qui est racine primitive énième de l'unité, donc forcément les n racines de l'unité énième, d'accord ? Voilà, donc par exemple, pour n égale 6, ben, on va avoir un générateur oméga, qui est racine primitive énième de l'unité, mais on va avoir dans le groupe oméga 2, oméga 3, oméga 4, oméga 5 et 1. Maintenant, on remarque que le nombre de racines primitives sixième de l'unité, c'est 2, parce que phi de 6 est égal à 2, c'est-à-dire, ça correspond, les générateurs, ça correspond à oméga et oméga 5. On a ici deux éléments d'ordre 6. Donc, on verra plus tard que, dans un corps, K, lorsqu'on regarde le groupe multiplicatif du corps, K étoile, d'accord ? Alors, tout sous-groupe fini de K étoile est nécessairement cyclique, d'accord ? Et ça, c'est déjà un premier exemple, on voit un groupe cyclique dans C étoile. Maintenant qu'on l'a vu dans ces étoiles, c'est pas difficile de le regarder dans les matrices de 2 réelles. Pourquoi ? Parce que le corps C, il se réalise comme un sous-anneau de M2 de R, constitué des matrices A, B, moins B, A, on le sait. Donc, on peut transposer complètement ça dans M2 de R. On regarde le plan R2 euclidien et, en fait, ces éléments-là vont correspondre aux rotations. On va avoir un groupe de rotations d'angle vectoriel, d'angle 2Kpi sur N, où K varie entre 0 et N-1. Et ça va nous fournir, encore une fois, un groupe cyclique d'ordre N, donc isomorpha Z sur Nz. Maintenant, par rapport à C étoile, c'est plus grand, M2 de R est bien sûr beaucoup plus grand que C. Il est de dimension 4 sur R, alors que C est de dimension 2 sur R. Et donc ici, on peut conjuguer ce groupe. Quand on va conjuguer par une matrice de passage de GL2 de R, le groupe, on va encore obtenir un groupe cyclique. Bon, maintenant, on va travailler dans Mn de K. Et on va chercher dans Mn de K pour la multiplication des groupes cycliques d'ordre N. Ça veut dire que A va être un générateur. On va avoir une matrice A qui, pour la multiplication, va être un générateur d'un groupe d'ordre N. Donc, ça veut dire forcément que An égale l'identité. Et An égale l'identité, ça veut dire que Xn moins 1 annule A. D'accord ? Voilà. Et pour que A soit vraiment d'ordre N, puisque c'est ça qu'on veut, je vais prendre N minimal. Ça ne veut pas dire que ça, c'est le polynôme minimal de A. Ça veut dire que Xn moins 1 annule A avec N minimal. Alors, évidemment, on a un exemple, mais ce n'est pas le seul prototype d'exemple, même à conjugaison près. C'est la matrice compagnon de Xn moins 1. D'accord ? Et c'est la matrice de permutation du N-cycle. 1, 2 jusqu'à N. D'accord ? Dans Sn. Voilà. Ce N-cycle-là. Donc, c'est la matrice de permutation de ça, ou, si vous préférez, la matrice compagnon du polynôme Xn moins 1. Voilà. Alors, maintenant, on peut s'amuser à regarder des choses un peu plus arithmétiques dans Z. Prenons ce qu'on appelle le polynôme cyclotomique, Φn, d'accord ? Qui est égal au produit des X moins Ω, d'accord ? Où Ω parcourt les racines primitives de Ul. Donc, si vous voulez, par rapport à cet exemple-là, on a viré les valeurs propres qui ne seraient pas d'ordre N, d'accord ? On a gardé que les choses qui sont d'ordre N là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce polynôme cyclotomique, vous le savez sûrement, il est unitaire de degré Φ2n et un coefficient dans Z de X. Donc, maintenant, je vais prendre la matrice compagnon, pour A, la matrice compagnon, c'est Φn. C'est intéressant. Parce que, maintenant, cette matrice-là, on va supposer qu'on est dans M Φn, c'est le degré ici, de Z. Donc, ici, on est plongé dans M de Q, donc on est en caractéristique 0. Et ce polynôme-là, il n'a que des racines simples et il est annulateur de A. Donc, A va être diagonalisable. Il est diagonalisable à valeur propre qui sont des racines énièmes de l'unité, primitives énièmes de l'unité. Donc, A est vite vu d'être d'ordre N. Et donc, on a G qui va être un groupe cyclique d'ordre N. Mais cette fois-ci, on est à coefficient dans Z avec un nombre vraiment minimal par rapport à l'ordre. Par exemple, regardez. Ici, si on avait besoin d'une matrice d'ordre 6, eh bien, on avait besoin d'une matrice de taille 6. D'accord, ici. Alors qu'ici, on n'a besoin que d'une matrice de taille 2. D'accord ? Tout en restant à coefficient dans Z. Parce que vous allez me dire, là, j'étais à coefficient dans Z. Oui, mais la matrice est énorme. Et dans une fois, un espace vraiment plus grand. Alors que ça, ça veut dire que finalement... Alors, regardez cette matrice. On prend phi 6. On a X2 moins X plus 1. On vérifie que c'est bien X moins oméga facteur de X moins oméga 5. D'accord ? C'est ça, phi 6. On prend la matrice compagnon de phi 6. Là, voilà. Et ça, ça va être d'ordre 6. Et ça va engendrer un groupe cyclique d'ordre 6 isomorphe à Z sur 6Z. C'est quand même un truc assez intéressant. Vous pouvez le vérifier à la main. Elle est forcément d'ordre 6. C'est quand même lié au fait qu'on peut avoir des carreaux de salle de bain hexagonaux. Sur un plan, en quelque sorte. D'accord ? On peut construire un pavage d'hexagone sur un plan. Alors qu'on ne pourrait pas construire un pavage de pentagone. Parce que phi de 5, ça fait 4. Alors que phi de 6, ça fait 2. D'accord ? En gros. Bon. Ça, c'est des petites choses qui demanderaient réfléchir un peu plus longtemps. Mais ça, c'était juste pour vous le signaler. Voilà. Il nous faut aussi un contre-exemple. Tiens, un contre-exemple. Le premier contre-exemple de groupe fini non-cyclique, il est en ordre 4. Et c'est le groupe de Klein. C'est Z sur 2Z croix Z sur 2Z. Pourquoi il n'est pas cyclique ? Parce que s'il était cyclique, il aurait un générateur. Ce générateur serait d'ordre 4. Alors que tous les éléments là-dedans sont d'ordre 1 ou 2. D'accord ? Voilà. Donc lui, c'est le premier contre-exemple non-cyclique. Voilà. Parmi les exemples, l'exemple fondamental de groupe cyclique, c'est le suivant. Si vous prenez un groupe quelconque H, abéliens ou pas, voilà. Voilà. Fini ou pas, abéliens ou pas. Et on prend un petit H d'un grand H, on appelle D l'ordre de H, on suppose D fini, alors H est le sous-groupe engendré par H, c'est un groupe cyclique d'ordre D. Donc isomorphe à Z sur DZ à cause du théorème, dans le théorème qu'on a vu. Entre parenthèses, si l'ordre de H c'est infini, alors H c'est Z. Le sous-groupe engendré par H, il est isomorphe à Z. Mais vous voyez que là, c'est là qu'on voit l'ubiquité des groupes cycliques dans toute la théorie des groupes. Dès qu'on va avoir un ordre, alors on va avoir un sous-groupe de H qui va être isomorphe à Z sur DZ, c'est-à-dire qui va être un groupe cyclique. Voilà. Bon, donc ça c'est un exemple à bien avoir en tête. Maintenant, l'étude de Z sur NZ, on regarde maintenant l'étude de Z sur NZ, c'est-à-dire qu'en fait, je regarde le groupe cyclique, mais je vais utiliser le fait qu'il a une représentation, en quelque sorte, comme groupe sympathique Z sur NZ. Pourquoi Z sur NZ ? Je vais plutôt travailler Z sur NZ que sur d'autres représentations, ou plutôt que sur le groupe abstrait. Parce que Z sur NZ, je peux relever dans Z. Et c'est ça qu'on va faire. Et c'est un bon outil de travail de relever les éléments dans Z. C'est ce qu'on va voir, parce que Z, il a des propriétés arithmétiques qu'on aime bien. Voilà. Et le premier théorème, donc on va étudier, la première chose qu'on étudie, c'est... Bon, dans un groupe, bon, assez simple comme ça, on peut se dire, tiens, je vais regarder, quels sont ces sous-groupes ? Eh bien, c'est vraiment très simple. Soit H, un sous-groupe de Z sur NZ, pour la structure additive, de toute façon, il n'y a pas le choix, et H d'ordre D, alors D divise N. Et si on pose N égale A fois D, A est unique, évidemment, alors H, c'est le sous-groupe engendré par la classe de A. Alors ça, c'est vraiment très fort, on en discutera après, mais on va tout de suite voir la preuve. Le fait que D divise N, c'est que l'ordre d'un sous-groupe divise l'ordre du groupe, ça, c'est le théorème de la branche, donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va faire une analyse synthèse. Je prends A, cet élément-là, d'accord, et donc je sais que D divise N, je peux prendre A égale N sur D, A est un entier, et donc quand je vais additionner A des fois, je vais avoir N, c'est-à-dire 1 fois N, d'accord ? Et j'affirme que ça, ça signifie que A bar est bien d'ordre D dans Z sur NZ. Pourquoi ? Si je cherche l'ordre de A bar, je cherche les éléments minimaux, l'élément minimal tel que M A bar égale 0, c'est-à-dire tel que N, 0, je devrais mettre une barre ici, tel que N divise M A, d'accord, quand on relève dans Z. Mais N divise M A, le M minimum, c'est quand M A est égal à N, c'est-à-dire quand M égale D. Donc A bar est bien d'ordre D. Et donc, le groupe ici, ce groupe engendré par A bar, puisqu'A bar est d'ordre D, c'est bien un sous-groupe de Z sur NZ qui est d'ordre D. D'accord ? Voilà. Donc pour l'instant, ça va. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ce sous-groupe-là, pour ce A-là, est un sous-groupe d'ordre D. Maintenant, réciproquement, c'est surtout la réciproque qui est importante, H sous-groupe d'ordre D, je pars d'un sous-groupe H d'ordre D, je prends un H bar quelconque dans grand H, par Lagrange, je sais que D H bar égale 0, puisqu'il est d'ordre D. Et donc, maintenant, je relève dans Z, c'est pour ça que j'ai réalisé le groupe cyclique dans Z sur NZ, entre autres, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et donc, je sais que N divise donc HD. D'accord ? Voilà. Et maintenant, puisque N divise HD et que N égale AD, j'ai que AD divise HD, évidemment, mais ça, je peux simplifier, et A divise H. Ce qui veut dire que H, il peut s'écrire sous la forme KA pour un K entier. Ça, c'est de la divisibilité. On est en train d'utiliser à fond l'arithmétique 2Z. Pas de l'arithmétique difficile, mais de l'arithmétique quand même. Et maintenant, je mets un bar là-dessus. Ça veut dire que H bar, il est dans le sous-groupe engendré par A bar. Il est égal à A bar plus A bar plus A bar plus A bar plus A bar, K fois. OK ? Voilà. Donc, ça veut dire maintenant que j'ai pris un élément quelconque de grand H, je me suis retrouvé dans ce sous-groupe-là. Eh bien, maintenant, ça veut dire que grand H est bien inclus dans le sous-groupe engendré par A bar. Mais, comme lui, on a vu qu'il était d'ordre D et que H est d'ordre D, ils ont le même ordre, donc il y a égalité et c'est terminé. Alors, ce théorème, il est hyper important. Je pense que c'est le théorème, le théorème le plus puissant que vous ayez dans un groupe cyclique, ce qu'on appelle la réciproque de Lagrange dans le cas cyclique. Parce qu'effectivement, Lagrange, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit l'ordre d'un sous-groupe divise l'ordre du groupe, mais il ne vous donne pas de réciproque. Là, on a une réciproque. Si on a un diviseur de l'ordre du groupe, alors il existe un unique sous-groupe dans ce diviseur D. D'accord ? Et ce groupe, il est là. C'est ce groupe-là. Alors, évidemment, le problème avec cette façon de voir les choses et de plonger les choses dans Z sur NZ, c'est que vous êtes en mode additif. Et ce mode additif, quand vous allez vous retrouver dans un groupe comme ici, vous voyez, où on est en mode multiplicatif, il va falloir le traduit. D'accord ? Donc, faites attention de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis parce que vous travaillez dans un groupe multiplicatif et vous avez une référence dans votre tête qui est un groupe additif. Donc là, il faut faire attention. Mais, voilà, c'est un théorème important. Alors, il a aussi un autre nom, c'est une propriété, c'est un théorème d'hérédité. Pourquoi c'est un théorème d'hérédité ? Parce que, vous voyez que, maintenant, ce groupe H, il est isomorphe à Z sur DZ. Il est cyclique, maintenant, puisqu'il est fini, il est engendré à un seul générateur. Donc, on sait, d'après la composition tout à l'heure, que c'est un Z sur DZ. Bon, eh bien, oui. Ça veut dire que tout sous-groupe d'un groupe monogène fini est encore monogène fini. D'ailleurs, c'était vrai pour le cas infini. Regardez, le monogène infini, c'est Z. Et un sous-groupe de Z, à part zéro, évidemment, il est de la forme NZ. Et si N est différent de zéro, évidemment, il est monogène, puisque c'est engendré par N, et infini aussi. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine hérédité de la structure que le groupe cyclique, ou même monogène en général, engendre sur ces sous-groupes. Voilà. Donc, on peut l'appeler aussi, théorème d'hérédité. Le tout, c'est de donner des noms qui marquent sur les propriétés des choses et pour se rappeler des propriétés. Voilà. Tout de suite, un corollaire de cette réciproque de Lagrange dans le cas cyclique. Si G est un groupe cyclique, alors il possède exactement phi de D, élément d'ordre D. Ça, c'est important. En particulier, si l'ordre de G est N, G possède exactement phi de N générateur. Je donne un exemple avec N égale 12. Vous regardez. Donc, ce qu'il y a de bien avec les racines N-ièmes de l'unité et là, les racines 12-ièmes de l'unité, c'est que ça représente bien les éléments. On représente sur une espèce de N-gône régulier les éléments de G. OK ? Donc, ici, voici l'élément neutre. Ça, c'est 1. Ça, c'est une racine douzième primitive de l'unité. Là. Et on regarde tous ces générateurs. Voilà. Ici, ça va être d'ordre 1. C'est évidemment. D'ordre 2, c'est moins 1. D'accord ? D'ordre 3, vous reconnaissez J et J2. D'ordre 4, vous reconnaissez I et moins I. D'ordre 5, il n'y en a pas parmi les racines douzièmes de l'unité. Ensuite, d'ordre 6, on a vu tout à l'heure, il y avait ce oméga et l'oméga 5. Et après, on arrive à d'ordre 12. D'ordre 12, il va y avoir 1, 2, 3, 4 éléments. C'est-à-dire, si on appelle ça Zeta, on a Zeta, Zeta puissance 5, Zeta puissance 7 et Zeta moins 1, c'est-à-dire Zeta 11. Voilà. Ici, vous reconnaissez tous les éléments d'ordre 12. Il y en a exactement 4 et c'est bien Φ de 12. Vous vérifiez que c'est bien Φ de 12. Des éléments d'ordre 6, vous en avez exactement 2. Des éléments d'ordre 4, vous en avez exactement 2. Et 2, c'est Φ de 4. 2, c'est Φ de 6. Des éléments d'ordre 3, vous en avez exactement Φ de 3. C'est 2-là. Des éléments d'ordre 2, Φ de 2, ça fait 1. Et des éléments d'ordre 1, Φ de 1, ça fait 1. Donc, le compte est bon. D'accord ? Et on va voir que ce compte bon, ça va nous donner encore une petite formule supplémentaire sympathique. Mais maintenant, on en est à prouver le corollaire. Alors, un lème qui est bien pratique, qui est bien à connaître, en fait, ce lème est intéressant, c'est que si M bar est dans Z sur NZ, alors c'est facile de calculer l'ordre de M, de M bar, c'est, donc je prends un représentant en petit n, ici, et c'est N divisé par le PGCD de M et de N. C'est bien les demandes Z, puisqu'on a divisé par un diviseur de N. de N. Preuve du Lème, d'abord, lui, il annule M bar, oui, puisque N sur M N multiplié par M, regardez, je fais juste glisser le PGCD de M et N sous N, puisque ça, c'est dans Z, d'accord, et je vois qu'on a un multiple de N, donc module O N, ça fait 0. Donc, ça veut dire que lui, il annule M bar dans Z sur NZ. Maintenant, réciproquement, il faut montrer que lui, c'est le plus petit, d'accord, donc si je prends D multiplié par M, je suppose qu'il est multiple de N, d'accord, ça, c'est des entiers, alors maintenant, je simplifie par le PGCD de M et de N, donc là, j'ai M prime et N prime, d'accord, M prime, c'est M sur le PGCD, N prime, c'est N sur le PGCD, d'accord, ce qui fait que M prime et N prime, maintenant, ils sont premiers entre eux et N prime, vu qu'il divise le membre de droite, il divise le membre de gauche, il divise le membre de gauche, mais il est premier avec N prime, donc par le même de Gauss, N prime divise D, d'accord, ce qui veut dire que N prime, c'est bien le minimal, N prime, c'est le N sur PGCD de MN, ce qu'on avait annoncé ici, voilà, donc on a montré ce petit lème qui est pratique, je vous conseille de le noter, et voici une preuve maintenant du corollaire, d'abord, on va montrer que G possède phi de N générateur, ici, que le nombre de générateurs, ici pour 12, ça va bien être, pourquoi ? M bar, à quelles conditions il est générateur ? Il engendre Z sur NZ si le groupe qu'il engendre est d'ordre N, d'accord, donc si son ordre, à lui, qui est aussi l'ordre du groupe qu'il engendre, est égal à N, d'accord, mais comme son ordre c'est N sur MN, PGCD de MN, le fait que son ordre soit N, ça implique que le PGCD de MN est égal à 1, donc M est bien premier à N. Maintenant, comme on prend des représentants uniques entre 0 et N-1, ça veut bien dire que M, il faut le choisir entre 0 et N-1 premier avec N, ce qui veut dire qu'il y en a bien phi de N par définition de phi de N, donc on a bien phi de N générateur. Maintenant, qu'on l'a montré pour N, on va pouvoir le montrer pour D, les éléments d'ordre D. Alors, prenons un élément d'ordre D quelconque dans Z sur NZ. Forcément, il engendre un sous-groupe d'ordre D de Z sur NZ, on va l'appeler H. Mais H, il est unique, d'accord, donc il n'y en a qu'un seul, et il est isomorphe à Z sur DZ. Donc, cet élément, il est forcément dans un unique sous-groupe, d'accord, et il est générateur de ce sous-groupe. Donc, il y a autant d'éléments d'ordre D qu'il y a d'éléments qui engendrent Z sur DZ. Remarquez bien où on a utilisé l'unicité. Alors, maintenant, ça veut dire que d'après 1, il y a phi de D élément d'ordre D. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes et on va même voir que ça caractérise le groupe. On va continuer sur cette réciproque de Lagrange avec unicité pour les groupes cycliques. Voilà déjà un petit truc qui l'illustre, d'accord, vous regardez donc le groupe Z sur 12Z qui est représenté par les racines douzièmes de l'unité dans le plan complexe où on peut aussi le voir sous forme du douze gaune régulier. Maintenant, voilà tous les sous-groupes. Donc, regardez, 12 a pour diviseur un, deux, trois, quatre, six et douze. Et, il y a exactement un sous-groupe de cet ordre pour chaque diviseur. Donc, un, ça va rester sur 1. Deux, vous allez avoir le groupe Z sur 2Z. Oui, parce qu'en plus, le groupe est cyclique. Z sur 2Z, voilà, qui est représenté en noir. Puis, trois, est-ce qu'il y a des sous-groupes d'ordre 3 ? Ben oui, ici, Z sur 3Z, d'accord. Ensuite, sous-groupe d'ordre 4, Z sur 4Z, en bleu. Sous-groupe d'ordre 6, Z sur 6Z, en vert. Et sous-groupe d'ordre 12, ben là, en transparent, le groupe total. Bien, maintenant, les éléments d'ordre D, et ben forcément, ce sont les générateurs. Attention, les éléments d'ordre 6, ce n'est pas tous les éléments qui sont dans le sous-groupe d'ordre 6. Ce sont les générateurs de ce sous-groupe, c'est-à-dire ces deux-là. Et ici, pour l'ordre 4, vous avez ces deux-là, d'accord. Celui-ci n'est pas générateur, lui, il engendre la copie de Z sur 2Z dans Z sur 12Z. Voilà, d'accord. Donc, maintenant, on va regarder les douze éléments en face et on va les regarder selon leur ordre. des éléments d'ordre 1, il n'y en a qu'un, c'est-à-dire Phi de 1. Des éléments d'ordre 2, il y en a deux, c'est-à-dire Phi de 2, le seul générateur du Z sur 2Z. Des éléments d'ordre 3, il va y en avoir deux, c'est-à-dire Phi de 3, c'est de là, d'accord. Les générateurs de Z sur 3Z, d'ordre 4, il va y en avoir 2, d'ordre 6, c'est de là, et d'ordre 12, 1, 2, 3, 4, ici. Et donc, en fait, vous comprenez que l'application de cette réciproque de Lagrange dans le cas cyclique avec unicité, c'est que N, ici, est en général égale à la somme des Phi de D pour D divise en N, ou Phi, justement, c'est cette fonction de l'air qui donne le nombre d'éléments premiers avec N, d'accord, parce qu'on a vu que ce sont les éléments premiers qui engendrent, et, compris, évidemment, entre 0 et N-1, ou entre 1 et N, si vous préférez, c'est pareil. Maintenant, comme application de cette formule, on va retrouver une nouvelle caractérisation des groupes cycliques. On a vu qu'une caractérisation des groupes cycliques, ça dépend, en fait, comme on les définit, mais c'était des groupes qui sont isomortes à Z sur NZ, ou alors, ce sont des groupes monogènes finis. Mais là, on va avoir une autre caractérisation. Si G est un groupe d'ordre N, tel que, pour tout diviseur D de N, le nombre d'éléments d'ordre D est inférieur à Phi de D, alors, on a égalité, l'inégalité pour tout D divise en N implique l'égalité, et le groupe est alors cyclique d'ordre N. Voilà. la preuve est vraiment pas difficile. Il faut juste comprendre que pour montrer qu'on a un groupe cyclique, donc, la réciproque, elle est claire d'après la réciproque de Lagrange, mais, pour montrer qu'on a un groupe cyclique, comment on montre qu'on a un groupe cyclique ? Il suffit d'avoir un générateur, donc un élément d'ordre N. Bon, alors, donc, il suffit de trouver un élément d'ordre N. Maintenant, est-ce qu'il existe un élément d'ordre N ? Le nombre d'éléments d'ordre N, pour l'instant, on sait qu'il est inférieur à Phi de N, mais c'est tout ce qu'on sait. Mais, on sait que l'ordre de tout élément divise N. Ça, c'est la grande. Quand on va regarder, passer en revue tous les éléments du groupe, ils vont être tous d'ordre D, D divise en N. Donc, on a notre groupe G qui est égal à la réunion disjointe des GD, donc ça, c'est les éléments d'ordre D, d'accord ? Donc, ça veut dire que la somme des cardinaux de GD, d'accord ? pour D divise en N, ici, c'est D divise N, est forcément inférieure à la somme des Phi D pour D divise N, mais ça, c'est N, d'accord ? Et ça, forcément, d'après ça, c'est le cardinal de G et qui est égal à N, d'accord ? Donc, vous voyez, vous avez N, une inégalité, N, que des éléments positifs, donc il y a forcément égalité à tous les étages, d'accord ? Et comme il y a égalité à tous les étages, et bien en particulier à l'étage N, donc il y a Phi de N élément d'ordre N, donc au moins un élément d'ordre N et c'est fini, ça veut dire que le groupe, notre groupe est cyclique. Alors, une conséquence très célèbre de ce qu'on vient de voir sur lequel on va développer par la suite. Donc, d'abord, on a montré que si G est un groupe fini d'ordre N et qu'il a moins de Phi de D élément d'ordre D pour tout D qui divise N, d'accord ? Phi de D, c'est la fonction indicatrice de l'air, alors G est cyclique, ce qui repose complètement sur le fait que la somme des Phi de D pour D divise N est égale à N et ceci repose aussi sur une étude poussée, un peu poussée du groupe cyclique. Voilà. Bon, on a donc ça et maintenant, comme conséquence, Z sur P, Z étoile, multiplié est cyclique. Attention, Z sur P, Z étoile, P est premier, d'accord ? Étoile, donc ça veut dire qu'on a enlevé juste zéro et multiplie, c'est multiplié. Il est cyclique. Alors, ce qu'on va montrer, on va montrer quelque chose de plus général, c'est que tout sous-groupe fini de K étoile multipliée, donc K, c'est un corps, d'accord ? est cyclique, d'accord ? C'est-à-dire que K étoile multipliée ne va pas être cyclique parce que K peut être infini, mais si on prend un sous-groupe fini, alors il est cyclique. Par exemple, K, si on prend K égale C, d'accord ? Un sous-groupe fini de K étoile multipliée, par le théorème de Lagrange, ça va être forcément des racines énièmes, l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Voilà. Et, donc, c'est un petit peu plus général et, en fait, ça, c'en est un corollaire immédiat puisque lui, il est lui-même fini, donc on applique à lui-même, quoi, comme sous-groupe fini de lui-même. Bien, alors, donc, prouvons ça, d'accord ? Donc, on part d'un corps K et G, un sous-groupe fini de K étoile, d'accord ? Eh bien, étant donné qu'on est plongé dans un corps, étant donné que les éléments de G sont dans un corps, on sait qu'un polynôme de degré D a O plus D racine, c'est-à-dire que l'ensemble des X, donc, dans G, bon, on restreint à G, tel que X puissance D égale 1, le cardinal de cet ensemble est inférieur à D, puisque c'est le degré du polynôme XD-1. On va supposer maintenant que D divise N, N étant le cardinal de G, l'ordre de G, et on va poser alpha indice D, l'ensemble des éléments X de G, où X est d'ordre D, alors attention, ça veut dire que XD est égal à 1, d'accord ? Mais que D est le minimal pour la divisibilité, vérifiant cette proposition-là, d'accord ? Cette égalité. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a de deux choses l'une, soit alpha D égale 0, soit alpha D strictement supérieur à 0. Bon, regardons, bon, là, finalement, il n'y a pas de problème. Alpha D strictement supérieur à 0, si on est dans ce cas-là, alors ça veut dire qu'il existe au moins un élément petit a d'ordre D, ça veut dire que A, il engendre un sous-groupe de G d'ordre D, isomorphe, évidemment, puisqu'il est cyclique à Z sur DZ, et, comme on sait que dans Z sur DZ, on a Phi de D élément d'ordre D, d'accord ? Ça correspond aux cas qui sont premiers, aux classes de cas qui sont premiers avec D, ça veut dire qu'on a maintenant, à partir du moment où on a un élément d'ordre D, eh bien, il en vient directement Phi de D. Donc, ça veut dire qu'Alpha D est supérieur ou égal à Phi de D. Bon, alors maintenant, supposons qu'Alpha D soit strictement supérieur à Phi de D, ça, c'est par l'absurde, alors, ça voudrait dire qu'il ne serait pas dans ce groupe-là, d'accord ? Puisque là, on en a dénombré exactement Phi de D. Donc, ça veut dire que B, il n'appartient pas au sous-groupe engendré par petit a. Et pourtant, B puissance D est égal à 1 puisque B est d'ordre D, d'accord ? Alors, ben oui, mais ce n'est pas possible parce que là, on a déjà dénombré D élément qui vérifie X puissance D égale 1 et là, il vient s'en rajouter un de plus. Donc, ceci ne serait plus vrai. Donc, c'est absurde. Donc, Alpha D, dans ce cas-là, est égal à Phi de D. Mais si on fait un bilan des deux cas, on a globalement Alpha D égale soit 0 soit égal Phi de D. Donc, globalement, Alpha D est inférieur ou égal à Phi de D pour tout D, divise en N et d'après la proposition ici, G est cyclique. Voilà. Donc, on aurait pu remplacer K, d'accord, par un nano intègre. On prend un nano intègre, on regarde ces éléments, alors cette fois-ci, ce sont ces éléments inversibles, d'accord, de sorte à ce que A étoile, l'ensemble des éléments inversibles de A forment un groupe pour la multiplication et on sait, alors quand je dis un nano, je dis bien sûr un nano unitaire, d'accord, et A va vérifier ceci, c'est-à-dire que, en fait, quand on regarde la preuve, tout repose sur le fait que le nombre de racines d'un polynome degré D est au plus égal à D et ça, c'est vrai dans un nano intègre unitaire. Voilà, bon, je ne dis plus unitaire parce qu'un nano, il va compter comme unitaire. Alors, par contre, peut-être que je dois rajouter commutatif, on est dans des anneaux commutatifs, tout ça, ça marche quand ça commute. Effectivement, il y a, quand vous regardez le corps d'Equaternion, X, qui est pourtant un corps, donc il n'y a pas plus intègre, mais qui est non commutatif, l'équation X2 égale moins 1, qui est de degré 2, à une infinité de solutions, en fait, de tous les éléments d'une sphère, ou une vraie sphère, la sphère S2, celle qui est de dimension 2, sont solutions d'une X2 égale moins 1. Voilà, donc ça, c'était juste pour le signer. Donc, c'est un fait établi, Z sur P, Z étoile et cyclique pour P premier, attention, P premier, pour P quelconque, c'est absolument fou. Essayons de regarder ça, bon, là, c'est un peu récréation. Vous allez voir. Vas-y ! Vas-y ! Voila ! Voila ! Voila ! On passe en mode récréation. Regardez, on regarde ça pour P égale 5 qui est bien premier. Et là, on va chercher un générateur. En fait, la stratégie là maintenant, c'est de chercher un générateur et en fait, c'est tellement dur de chercher un générateur qu'on s'en remet au hasard. On va prendre un élément quelconque qui nous passe par la tête et on regarde s'il est générateur. Et celui qui nous passe par la tête, évidemment, comme c'est pas 1 parce que 1, c'est l'élément neutre, et bien, ça va être 2. Donc, on regarde si 2 est générateur. Et la classe de 2, évidemment. Donc, 2 modulo 5, regardons, le groupe engendré par 2, on prend l'élément neutre 1, puis 2, puis 2 au carré, ça fait 4. Bon, ben, voilà, on n'est pas encore rendu. Puis, 2 puissance 3, donc on multiplie par 2, là, ça fait 3. Et maintenant, 2 fois 3, ça fait 6, donc ça fait 1. Et ça y est, on a trouvé un élément d'ordre 4. On les a tous. Donc, 2, eh bien, générateur. Essayons pour P égale 7, et là, c'est l'échec. On a pris 2, ben, 1, 2, 4, et maintenant, quand on va faire 4 fois 2, ça fait 8, donc ça fait 1, et on n'a que 3 éléments, alors qu'on s'attendait à 6, c'est-à-dire l'ordre de Z sur 7Z étoiles. Bon, donc vous voyez, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Eh bien, en fait, 2, est générateur pour P égale 3, 5, 11, 13, 19, 29. Vous pouvez le vérifier. C'est-à-dire qu'il ne va pas l'être, pour les noms premiers suivants, 2, 7, 17, 23. Là, on vient de voir, bon, 2, c'est clair, 2, ça fait 0, il ne va pas être générateur, il n'est même pas dedans. Mais ici, on a loupé le 7, on louper le 17, on louper le 23. Et la conjecture d'Artin, donc c'est ce qu'on appelle, vous pouvez regarder sur le Wikipédia, c'est Jérôme qui me l'a soufflé dans l'oreillette, Jérôme Gerdoni. La conjecture d'Artin, ce qu'on appelle la conjecture d'Artin sur les racines primitives, que vous pouvez trouver sur le Wikipédia, c'est de dire que la proportion, donc regardons la proportion pour ce 2 là, on a pris au hasard 2, on veut voir s'il est générateur de Z sur PZ étoile. Et la réponse, ici, c'est que la proportion, si on va jusqu'à 29, la proportion c'est combien ? On a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, et on a perdu 4 fois, donc on a gagné 6 fois sur 10. Donc on a une proportion, ici, de 0,6. Vers quoi ça va tendre ? Quand, ici, N, bon, N, ici, tend vers l'infini. Alors, il se trouve que la conjecture d'Artin dit que pi N de A, si A vérifie certaines hypothèses, je vous laisse regarder sur Wikipédia, bon, on est en mode récréation, d'accord ? Donc A vérifie des hypothèses très, très raisonnables. Pi N de A tend vers un nombre mystérieux, 0,374. Bon, là, on est assez loin, mais on se rend compte que si on va jusqu'à 500, eh bien, là, on commence à s'en rapprocher sérieusement. Qu'est-ce que c'est que ce nombre ? En fait, ce nombre, c'est l'approximation de ce qu'on appelle la constante d'Artin, A, grand A. C'est le produit pour les P premiers de 1 moins 1 sur P, facteur de P moins 1. Et voilà un peu ces décimales, si on veut en savoir plus sur la constante d'Artin. Voilà, donc, c'est assez drôle. On peut remarquer que si 2 n'est pas générateur, alors 3 l'est souvent. Avec la conjecture d'Artin, le fait que 2 et 3 sont 2 ou 3 est générateur est quand même assez probable. Donc, si vous avez besoin d'un générateur, prenez 2 ou 3. Généralement, ça marche bien. Évidemment, vous allez tomber sur des exceptions. Maintenant, passons à autre chose, encore plus récréatif et lié à la conjecture d'Artin. La définition d'un nombre premier long, un nombre premier long, c'est un nombre tel que 1 sur P à une période P moins 1 dans son écriture décimale. D'accord ? Donc, par exemple, P égale 7 est un nombre premier long. Effectivement, quand on va faire 1 septième, on a 0,142857 dans son écriture décimale et ensuite, c'est la période 1, 4, 2, 8, 5, 7, etc. C'est ce qu'on exprime, cette période, en soulignant la partie. Donc, 7, en fait, est long parce qu'ici, on voit qu'on a 6, une période de 6. D'accord ? Dans le développement de 1 septième et 6, c'est bien 7 moins 1. Donc, 7 est long. Donc, on va se poser la question, quelle est la proportion des nombres premiers longs par rapport aux nombres premiers tout courts comme on a cherché ici ? Il se trouve que cette proportion, elle est égale à la constante d'Artin grand A. Voilà. Pourquoi ? Quel est le lien entre les nombres premiers longs et les générateurs ? Donc, ça voudrait dire, si vous voulez, à condition que 10 vérifie les hypothèses que j'ai cachées sous le tapis et il le vérifie, eh bien, ça voudrait dire que 10, dire que P est un premier long revient à dire que 10 est générateur de Z sur PZ étoile, multiplie. Bon, alors, remarquez déjà que Z sur PZ étoile est d'ordre P moins 1. Donc, déjà, il y a un rapport avec ce P moins 1, mais on n'en peut pas encore gagner. C'est pas difficile. Regardez. Dire que K est période pour l'écriture décimale de 1 sur P, alors attention, ce que j'appelle période, ça veut dire qu'on a une période, mais pas forcément la plus petite période. D'accord ? C'est pas la période minimale. Donc, je vais reprendre. Dire que K est période revient à dire que 10 puissance K sur P moins 1 sur P est un entier. Effectivement, puisqu'il va être période, quand on va multiplier par 10 puissance K, d'accord ? Donc, pas forcément la plus petite période, ça peut être le double, triple, etc. Alors, quand on va soustraire avec 1 sur P, toutes les décimales vont disparaître. et c'est un si et seulement si, d'accord ? Voilà. Si toutes les décimales disparaissent, c'est qu'il y avait cette période puisqu'elles ont disparu. Donc, K est période, si et seulement si, on a ça. Mais ça, si je multiplie par P, ça veut dire que si et seulement si, 10 puissance K est égal à 1 plus QP avec Q dans Z. C'est-à-dire, si et seulement si, 10 puissance K est égal à 1, d'accord ? Modulo P. Donc, maintenant, ce que je vais appeler la période, ce qu'on appelle la période, c'est-à-dire la période minimale de 1 sur P dans son écriture décimale, on veut que ce soit P moins 1, ce qui revient à dire que K est le P moins 1 et le minimal tel que 10 puissance K est égal à 1 modulo P. Ce qui veut dire, étant donné que Z sur P, Z étoile est d'ordre P moins 1, ce qui veut dire que 10 engendre Z sur P, Z étoile. Voilà. Et donc, c'est gagné. On a rebouclé les choses avec la conjecture d'Artin puisqu'on veut que 10 soit générateur. On veut, finalement, la proportion de P telle que la classe de 10 modulo P engendre Z sur P, Z étoile et ça, ça tend vers le grand A. C'est la conjecture d'Artin. C'est plus bon, on vérifie, on fait des calculs, on se rend compte que ça marche, il faut en calculer un certain nombre pour que ça fonctionne, évidemment. Voilà. Donc, c'était fin de récréation. Allez, arrêtez vos singeries, Tomasi, descendez. L'homme descend du singe. Tomasi est un homme. Tomasi ne descend pas du panneau de basse. Un groupe, s'il n'agit pas, il ne sert à rien. D'accord ? Vous le mettez dans la déchetterie, c'est recyclable, surtout le groupe cyclique. Et ici, notre groupe cyclique, on va essayer de faire en sorte qu'il serve à quelque chose et donc il va agir. Et on va voir quelles sont les actions. On peut voir toutes les actions d'un groupe cyclique, ça, ce n'est pas difficile. Et on va voir qu'un groupe cyclique, comme action, c'est un espèce de robot tournant, qui sert à faire ce... D'accord ? Qui sert à visser des... Visser des écrous, en quelque sorte. C'est un peu ça. Mais il peut en faire plusieurs à la fois. C'est ça qu'on va voir. Donc, prenons G égale le groupe cyclique d'ordre L, engendré avec un générateur petit a, et on veut décrire, le but, c'est de décrire ces actions sur un ensemble déjà fini de taille M. D'accord ? Je vous rappelle qu'une action, c'est la donnée d'une application de G croix X dans grand X, qui a G X donne G point X, et qui vérifie deux axiomes, un axiome de trivialité et un axiome de pseudo-associativité. Mais, là, ce dont on va se servir, c'est qu'une action, c'est en fait un morphisme de G dans le groupe de permutation de X, qui a G donne Phi unis G, et ce qui fait le lien entre les deux définitions équivalentes de l'action, c'est que Phi G de X, c'est rien d'autre que G point X, ici. Et, en fait, les axiomes A1 et A2 n'étaient que des axiomes pour assurer que Phi ici, défini ainsi, est un morphisme. Voilà. Oui, l'axiome 1 correspond à Phi de E, c'est l'identité-là, et l'axiome 2 qui va correspondre à Phi de AB est égal à Phi de A, Phi de B. Et, maintenant, regardez, finalement, on cherche des actions, toutes les actions du groupe cycliques sur un ensemble grand X, ça revient à regarder tous les morphismes de G dans le groupe pour la loi ronde, S de X, le groupe des permutations. Et, S de X, il est isomorphe à SM, SM-10M, d'accord, le groupe des permutations de 1 à M, il suffit de numéroter les éléments de X de 1 à M, et G, il est isomorphe, lui, à Z sur NZ, ça, on le sait puisqu'il est cyclique dans le N. Donc, maintenant, il suffit de connaître tous les morphismes de Z sur NZ dans S M. Maintenant, ce n'est pas évident, évident tout de suite, mais ce qui est évident, c'est de trouver tous les morphismes de Z dans SM. Il suffit de se donner l'image de 1, puisque 1 est générateur de Z, à partir du moment où on a 1, donc je cherche les morphismes phi-t-D, donc phi-t-D de 1, je me donne sigma quelconque, la donnée d'un sigma complètement arbitraire dans SM, donc c'est une permutation arbitraire, et je vais définir l'application qui a k donne sigma puissance k et ça va me donner un morphisme de Z plus dans SM. Maintenant, il faut qu'elle passe au quotient, d'accord ? Donc, bon, je vous passe un petit peu l'analyse synthèse qui est derrière ça, mais on veut maintenant le passage au quotient, parce que ce qu'on veut, ce n'est pas phi-t-D, c'est phi, qui est le passage au quotient, finalement, de phi-t-D. Donc, Z sur NZ, pour que ça passe au quotient, il faut que NZ soit dans le noyau, donc il suffit que N soit dans le noyau, et que N soit dans le noyau, on revient à dire que sigma N est égal à l'identité, d'accord ? Comme ça, on a tout NZ là-dedans, et on a un morphisme, ici, de Z sur NZ dans SM. Réciproquement, quand on a un morphisme de Z sur NZ sur SM, rien ne nous empêche de le prolonger par Z, d'accord ? Et on va avoir un morphisme de Z phi-t-D de Z dans SM, en le prolongeant par la surjection canonique de Z sur NZ. Bien, donc finalement, ce qu'on a montré ici, et j'espère que vous êtes convaincus, c'est que l'action de G sur X est uniquement, donc une action de G sur X est uniquement déterminée par la donnée d'un sigma de S de X, d'accord ? Mais pas arbitraire, pas tout à fait arbitraire, telle que sigma N est égale à l'identité de X. Bon, je devrais m'écrire un petit peu mieux, déjà ici, c'est une action, et puis déterminer des E, et puis ici, c'est l'identité de X. Bon, et comment on le détermine ? On prend notre générateur A, qui a été choisi, et on va poser sigma égale phi de A, ce qui va faire que phi d A k, ça va être sigma puissance k, pour tout cas. Et là, ça va être bien déterminé, si on veut l'action sous cette forme, il suffit d'identifier ça et ça, et là, c'est terminé. Donc maintenant, regardons les choses de façon plus pratique, comment ça agit vraiment sur X, d'accord ? Parce que là, on était un petit peu dans les limbes des actions de groupe, et là, on va regarder ça vraiment sur X. Eh bien, sigma, lui, il se décompose en cycles à support dix joints, c1, c2, jusqu'à ck, où les ci sont des cycles de taille ti, d'accord ? Je vais compter dans ces cycles, les cycles singleton, d'accord ? C'est ce qu'on ne fait pas généralement, mais là, je vais le faire parce que ça va être utile pour partitionner X. et l'ordre de sigma c'est égal, on le sait, au PPCM des tailles des cycles, c'est-à-dire le PPCM pris sur tous les i des ti. Et ce qu'on veut, c'est que sigma n soit égal à l'identité, c'est-à-dire que l'ordre de sigma divise n. Donc, on veut que le PPCM des ti divise n, c'est-à-dire on veut que tous les ti, d'accord ? Donc, tous les ti divise n, quel que soit i. C'est équivalent, d'accord ? Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Maintenant que ce sont des cycles à support disjoint, ça veut dire que X, ici, voilà par exemple C1, d'accord ? Ça, c'est les éléments de X qui correspondent à C1 et qui sont ordonnés de façon cyclique dans le sens de C1. Voilà, donc, toutes les... Après, j'ai mis aussi des singletons, d'accord ? Puisque là, j'ai dit que j'ai décidé de prendre les cycles de singletons, ce qui va faire que X est complètement partitionné par ces cycles puisque je les ai tous comptés, même les singletons, et ils sont à support disjoint, donc j'ai une partition ici, et je sais que sigma, il tourne d'un cran, d'accord ? Sigma, c'est tourné d'un cran, c'est ces points qui sont fixés sur des espèces de cercles imaginaires, d'accord ? Voilà, comme ça. Et je sais que à chaque fois que je prends ce qu'on appelle une orbite, et là, orbite, le mot est bien trouvé parce que c'est l'idée d'un truc qui tourne, comme ça, d'accord ? Donc, à chaque fois qu'on prend une orbite, la taille de l'orbite, c'est TI, d'accord ? Voilà, T1, 10i, et toutes les tailles ici, divisées. Donc maintenant, on a compris ce que fait, quelles sont les actions d'un groupe cyclique sur un ensemble fini, ça veut dire ça revient à partitionner cet ensemble, d'accord ? En orbite de taille TI qui divise N lors du groupe et de les ordonner de façon cyclique de sorte à ce que on tourne, l'action consiste à tourner d'un cran. C'est comme plein de petites horloges, d'accord ? Mais des horloges qui avanceraient à chaque fois toutes en même temps d'un cran et ça, c'est l'action de A et de K-cran, ce serait l'action de A puissance 4. Voilà, alors un petit plus sur les actions de groupe cycliques, le plus typique, c'est que Z sur NZ agit par permutation cyclique comme on dit sur X puissance N. On prend X un ensemble, d'accord ? Fini ou infini, ça c'est pas grave, et on regarde l'ensemble des N-uplés qu'on peut créer avec des éléments de X. Et, en fait, on a cette action cyclique K-bar de X1 jusqu'à XN, c'est X1 plus K jusqu'à XN plus K, mais où les indices sont vus modulo N. On voit bien que ici, comme 1 plus K bar, d'accord, est égal à 1 bar plus K-bar, c'est bien défini, d'accord ? Voilà. Avec ceci, avec cette action, d'ailleurs, on peut, vous remarquerez, que ce serait encore bien défini si, à la place de N, ici, on prenait un M quelconque qui divise N, je vous laisse vérifier ça, et on a un certain nombre d'actions célèbres parce qu'elles ont aidé à prouver des théorèmes. D'abord, le lème de Cauchy qui dit que si G est d'ordre N et P premier qui divise N, alors il existe un élément de G d'ordre P. Et pour ça, l'action, c'est, on regarde Z sur PZ qui agit par permutation sur G puissance P, exactement comme ici, et on remarque que la partie X de G puissance P va être stabilisée par l'action où X, c'est l'ensemble des P-U-P, d'accord, d'éléments de G, évidemment, tels que le produit ordonné comme ça, parce que G n'est pas forcément commutatif, tels que le produit ici est égal à E. Et ensuite, on passe à la formule des classes. On a aussi la loi de réciprocité quadratique qui dit que le résidu quadratique de P modulo Q, P et Q sont deux noms premiers impairs. On peut calculer le résidu quadratique de P modulo Q en fonction de Q modulo P par cette formule parce que le produit c'est moins 1 puissance P moins 1 sur 2 Q moins 1 sur 2. Et pour ça, il suffit de faire agir Z sur PZ sur, alors on a encore des P-U-P, exactement comme ici, mais d'éléments de FQ maintenant, et avec la contrainte, comme ici on a une contrainte, de la somme des carrés est égale à 1. Voilà. et ensuite on attaque avec la formule des classes. L'idée globale qui fait marcher ces deux preuves, c'est que Z sur PZ, comme P est premier, il n'a que deux sous-groupes à cause de Lagrange, c'est-à-dire le groupe trivial et lui-même. Ça veut dire que des orbites, on en a de deux tailles, puisque une orbite, c'est le groupe Z sur PZ quotienté par un stabilisateur, et qu'un stabilisateur, c'est un sous-groupe, donc c'est un de ces deux-là. Dans le premier cas, on va avoir P, la taille de l'orbite sera P, et dans l'autre cas, ce sera P sur P, donc ce sera 1. Donc, maintenant, on a deux tailles d'orbite, et dans les deux cas, on s'intéresse, en fait, à l'existence et le nombre d'orbites de taille 1. Puisque c'est ça, ici, par exemple, bon là, c'est un peu plus dur, mais ici, c'est ça qui va nous donner les éléments, soit E, en fait, soit les éléments d'ordre P. Voilà. Alors, juste ça, c'est fait dans le Francine-Ugianella, vraiment très très bien, je vous le conseille. Ça, c'est fait dans H2G2, le chapitre 5 de NH2G2, voilà. Et, bien sûr, je termine sur le collier de perles qui est fait dans NH2G2, donc le fameux collier de perles, ça, c'est l'action peut-être la plus jolie, qui est... Ah, bon, non, elles sont toutes jolies. Mais, celle-ci, elle est un peu plus impliquée dans les actions parce que ça demande la formule de Burnside et ça a été fait déjà dans une de mes vidéos. Voilà. On va arrêter là sur les groupes cycliques pour l'instant. que ça aide. Bon, non. 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 Non.